une prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous en présence du Seigneur. Donne-nous Seigneur ton Esprit Saint, ton amour, ta miséricorde. Éclaire-nous de l'intérieur. Ouvre nos yeux pour contempler la beauté de ton Évangile. Nous te le demandons humblement par l'intercession de la Vierge Marie qui est toujours présente à nos côtés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux que vous soyez tous là. D'autres peut-être nous rejoindrons et certainement plus tard, d'autres pourront regarder la vidéo. Alors, ce cours qui est assez bref, six leçons sur le charment de la montagne, c'est quand même relativement audacieux. Donc, je donnerai que, si vous voulez, l'essentiel, ce que je considère bien sûr aujourd'hui être l'essentiel. Je pense qu'il faut toujours aborder l'Évangile avec beaucoup d'humilité, prétendre savoir, prétendre connaître. Je pense que, bon, le temps et l'expérience nous enseignent que le Seigneur nous surprend toujours avec de nouvelles lumières, avec des expériences nouvelles et évidemment des découvertes nouvelles de l'Évangile. Alors, le cours, ce petit cours sur le charment de la montagne, je vais d'abord le situer. Alors, aujourd'hui, je vous donne déjà une idée de ce qu'on fera. On va travailler d'abord le fait de situer l'Évangile, le passage, ce passage d'Évangile, ces trois chapitres, 5, 6 et 7 de Saint Matthieu. On va essayer de les situer dans leur contexte, c'est-à-dire à la fois l'Évangile de Matthieu, mais aussi Matthieu lui-même, qui est Matthieu au sens de notre compréhension du texte, la compréhension qu'on en a aujourd'hui. Et ensuite, si on a le temps, je vais commencer donc immédiatement par le chapitre 5, la première partie du chapitre 5. Voilà, donc aujourd'hui, c'est plus une introduction, mais cette introduction-là, quelque part, c'est un peu tout le cours, dans le sens que si on rate l'introduction, on rate un peu tout le cours. C'est pour cela que, bon, si quelqu'un se joindra à nous plus tard, dites-le lui, ou que c'est important qu'il regarde bien cette première partie-là, cette première leçon. Voilà. Alors, sans trop attendre, quelques éléments d'introduction. Alors, si vous me posez la question, quelle version j'utilise ? Ah ben, tout simplement, je prends les versions qui sont accessibles, les bibles actuelles, bon, nous sommes dans la langue française, donc les bibles les plus connues, j'ai aucun problème avec la Bible de Jérusalem, la Bible hostie, la Bible, la traduction œcuménique, la taupe, ou tout simplement la traduction liturgique qui a été en fait refaite. L'ancienne traduction liturgique, chaque époque a ses qualités et ses défauts, je dirais, et donc l'ancienne traduction liturgique qu'on avait jusqu'à il y a quelques années a été refaite par des experts, et donc je pense qu'il n'y a aucun mal à s'inspirer de cette traduction aussi. Voilà. Et cette traduction se trouve en ligne dans différents sites. Ensuite, ce sont les textes, par exemple, de la messe que nous avons, ils appartiennent à cette nouvelle traduction liturgique. Voilà. Alors moi, j'ai un petit Nouveau Testament ici, mais j'ai aussi tout le reste des bibles autour de moi. Ça, c'est pour le premier point, c'est-à-dire le texte. Il est évident que nous travaillons avec une traduction et que les originaux, nous avons le grec, évidemment, mais la tradition nous dit très clairement que Matthieu a effectivement écrit en araméen. Donc la langue et la culture dans laquelle a baigné le Christ, ainsi que ses disciples, les apôtres et tout le monde, c'est une culture où on parlait l'araméen, et c'est une culture qui a duré pendant des siècles aussi par la suite. Et donc, on a aussi des questions qui se posent au sujet de cette possible version originale, originelle, pardon, excusez-moi, originelle, et bien sûr, il y a des églises. Alors, s'il vous plaît, restez sur mute, ne déclenchez pas l'audio, s'il vous plaît. Alors, donc, il y a des églises, comme je le disais, qui prétendent, bien sûr, que la version araméenne qu'elles ont est la bonne version. Et je souligne, par exemple, ce petit livre-là, qui est apparu dans la collection Spiritualité orientale de l'abbaye de Bellefontaine. C'est une traduction, c'est le texte araméen de l'église chaldéenne. Et donc, il y a encore des églises aujourd'hui orientales qui utilisent ce texte-là, c'est-à-dire le texte araméen. Il y a des versions araméens orientales, araméens occidentales. Bon, si vous voulez, si ça vous sente, vous pouvez lire ce livre-là. Bon, ça apportera un peu, certainement, ça vous donnera un peu le goût de comment était l'Évangile, comment le Christ aurait pu prononcer ses paroles, etc. Je signale quand même une chose, que la langue araméenne, ce n'est pas simplement un parler, un dialecte, mais c'est une langue à proprement parler et qui durera. Malheureusement, quand on fait l'histoire du Moyen-Orient, on n'aborde pas trop cette question-là. Je dois ces connaissances à trois personnes, et je tiens à signaler ces personnes-là ce soir. D'abord, le père jésuite Marcel Jousse, qui a beaucoup travaillé l'oralité, et ça c'est très important, parce que les évangiles, avant d'être écrits, ils sont enseignés. Et ils sont enseignés avec des méthodes, en fait, mnémotechniques qui permettent la mémorisation et qui sont plutôt chantées. D'ailleurs, on retrouve, et ça ce sont les travaux de deux autres personnes qui aujourd'hui sont encore en vie, mais un d'eux est quand même assez âgé, il y a le père Guigain, ainsi que Pierre Perrier, qui ont beaucoup travaillé, qui sont un peu des disciples de Marcel Jousse, et qui ont beaucoup travaillé la question de l'oralité. Je vous invite à jeter un coup d'œil dans leurs livres et leurs travaux, très intéressants. Pierre Perrier et le père Guigain. Par exemple, ici, vous avez Frédéric Guigain, c'est un prêtre, exégèse d'oralité, et aussi, bien sûr, les travaux du fameux Pierre Perrier. Ça, c'est un de ces... Bien sûr, ce ne sont que quelques-uns... C'est un de leurs livres. C'est Évangile, de l'oral à l'écrit. Bien sûr, il y a d'autres études qui sont faites autrement sur l'Évangile. Ils ne sont ni les premiers, ni les derniers, mais peut-être que leur méthode est un peu quand même différente, je dirais, des courants habituels au niveau de l'exégèse. Alors, je les signale parce que, simplement, ils offrent une certaine richesse, et c'est par leur biais, quelque part, que certaines intuitions que je développerai tout à l'heure me sont apparues. Voilà, c'est tout. Bon, il y a bien sûr de longues listes de livres au niveau de l'exégèse de Mathieu, de Saint Mathieu. Vous pouvez les consulter, on pourra en parler après. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est quand même de pouvoir situer le genre de travail que je vous présente ce soir. Ce n'est pas un travail purement exégétique. Alors, permettez-moi de vous partager mon écran, ma petite tablette, pour que vous puissiez suivre un peu. Voilà, normalement, vous devriez pouvoir voir ma tablette. Alors, il y a aujourd'hui, dans notre manière d'aborder, ça c'est très important ce que je veux dire maintenant, parce que vous allez le deviner, vous allez le soupçonner que ça influence énormément notre manière de lire le texte. D'où notre point de vue, au sens presque étymologique de l'expression, le point de vue, c'est là où je me situe. Sur une montagne, j'ai un point de vue. Sur une colline, j'ai un point de vue. Je me place quelque part et c'est à partir de là que je regarde. Donc, le point de vue est fondamental dans la compréhension de l'écriture, du texte. Alors, j'aimerais juste souligner qu'il y a quand même trois niveaux dans la compréhension ou dans l'accès, la manière d'accéder au texte. La première est ce qu'on appelle aujourd'hui l'exégèse et l'exégèse, c'est-à-dire la critique du texte à tous les niveaux et cette critique du texte, en fait, traite le texte comme on traiterait un manuscrit d'époque. C'est-à-dire, si on avait un manuscrit ancien dans la zone culturelle ou même plus loin, en Inde ou ailleurs, qui date plus ou moins d'environ 1900 ans, 2000 ans, eh bien, on va le traiter de la même manière, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre le texte, le situer, deviner qui pourrait en être l'auteur, quel est son milieu culturel, qu'est-ce qu'il a voulu dire, son style littéraire, etc. Donc, il y a une critique interne et externe du texte. Tout ça, c'est fait et ça continue à être fait. Ça s'est développé, je dirais, dans les 150, 200 dernières années de l'histoire et l'Église elle-même a eu un peu de difficulté pour accepter au début et ensuite, bon, ça a été accepté et je dirais même il y a eu une avalanche d'attention accordée surtout dans les années 70 avec le développement des sciences humaines, etc. et de toutes les sciences connexes dans l'analyse d'un texte. Bon, ça a enrichi énormément la manière d'aborder le texte mais aussi, ça l'a un peu morcelé. Donc, vous pouvez finalement, si vous êtes exégète, faire un doctorat sur un verset que vous avez trouvé dans un manuscrit qui ne se répète pas ailleurs. Donc, vous aurez passé toute votre vie à analyser un verset. Alors, vous sentez bien que l'exégèse est à la fois utile et nécessaire parce qu'il nous faut comprendre la lettre du texte. Donc, l'exégèse fondamentalement a trait à la lettre du texte, c'est-à-dire son histoire, son sens, l'auteur, réel, etc. Bon, ensuite, on a un autre niveau et ça, c'est très répandu et je dirais que la plupart des livres qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, eh bien, c'est plutôt des livres d'exégèse. Bon, il y a quelques années, on a commencé à développer encore plus ce qu'on appelle la théologie biblique. La théologie biblique. Alors, je souligne que l'exégèse, bizarrement, je comprends que ça puisse vous choquer, mais bizarrement, l'exégèse ne nécessite pas nécessairement la foi. Pourquoi ? Parce que dans le sens où on étudie un texte, un manuscrit, on utilise les sciences humaines présentes à portée de main et, bon, bien sûr, si on a la foi, on pourra peut-être percevoir certaines choses, mais disons que l'exégèse est plutôt au ras de la lettre. Elle est nécessaire, mais elle reste au ras de la lettre. Tandis que la théologie biblique, elle, son approche et nécessite la foi. Donc, je commence déjà à entrevoir un sens dans le texte, une direction, et j'essaye de voir un peu le contenu et je le vois sous la lumière de la foi, d'où l'expression théologie. Alors, il y a des facultés qui proposent justement une formation, des formations diplômantes, maîtrises, doctorats, de théologie biblique. Voilà, de théologie biblique. Et donc, déjà ici, on a besoin, c'est nécessaire, bon, enfin, j'espère, on a besoin de la foi pour pouvoir justement voir un contenu théologique. bon, il y a un troisième niveau dont on parle très peu qui pourrait avoir différents noms, on peut l'appeler spiritualité biblique, ou alors, c'est la théologie spirituelle, c'est spirituel de la Bible. c'est un titre qui est très mal fait, mais c'est juste pour vous faire comprendre que l'outil qu'on utilise, ce n'est pas simplement la théologie comme plus haut, la théologie spirituelle, ce n'est pas comme la théologie, mais c'est aussi une section à l'intérieur de la théologie qui est censée normalement aller beaucoup plus loin quant à la profondeur, si vous voulez. Donc la théologie spirituelle de la Bible, bien sûr, ce n'est pas un titre, ça c'est juste pour vous expliquer, développer un peu plus qu'est-ce que cela implique. Alors, là, ce n'est pas simplement une foi, mais c'est une foi vivante. Il y a une expérience de Dieu qui est impliquée et par conséquent, c'est toujours le même texte, c'est toujours la même lettre, c'est toujours la même théologie, mais on commence à entrer plus en profondeur, ce qui permet de voir des choses qu'un simple exégète ne verrait pas nécessairement, il verrait peut-être quelque chose qui pourrait être très utile au troisième niveau, mais il ne les verrait pas nécessairement avec le même oeil. Pourquoi ? C'est comme quand on escala du montagne, quand on est tout à fait en haut, on voit tout le paysage. et ça, c'est beaucoup mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? On arrive à cerner mieux l'ensemble et donc on bénéficie beaucoup plus. On gagne plus, si vous voulez. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je raconte tout ça ? Tout simplement pour vous signaler que mon approche est plutôt à ce niveau-là, se situe à ce niveau-là. Donc, vous imaginez que je me dois de connaître à la fois le premier étage et le deuxième étage, mais aussi m'établir plus au niveau du troisième étage. Voilà, c'est tout. Alors, je voulais simplement signaler ça pour que vous puissiez comprendre un peu l'utilité de ce cours ou le sens simplement de ce cours. Je ne vais pas faire que de la pure exégèse ou que de la théologie biblique, mais je vais m'en servir pour aller beaucoup plus profond dans le texte et peut-être percevoir des choses que peut-être les niveaux 1, niveau 2 ne les voient que de manière un peu floue. Voilà. Alors, si vous voulez, on va continuer. Je vais donc situer un peu Saint Matthieu à l'Évangile. Saint Matthieu. Alors, Saint Matthieu, c'est un des apôtres, un des douze apôtres. Donc, on va parler de Saint Matthieu. C'est un des apôtres, l'un des douze. Vocation plutôt tardive, il semblerait. Et puis, type de travail pas très orthodoxe. pas très catholique, disons. C'est un publicain, c'est un collecteur d'impôts, donc, pas très bien vu. Il est juif, bien sûr, mais, bon, il n'est pas bien vu, bien sûr, par la société et surtout par les gens d'une certaine piété. bon, on a le récit de sa vocation, il le raconte lui-même dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 9, si je ne me trompe pas. Bon, alors, juste une petite parenthèse pour vous faire sentir un peu combien l'exégèse est un peu rude d'approche, elle est nécessaire, mais elle est un peu rude. Faites attention, vous tomberez très facilement avec des livres qui disent que, bon, Matthieu l'apôtre n'est pas nécessairement l'auteur de Matthieu l'Évangile. Bon, je ne suis pas nécessaire, je ne suis pas, du verbe suivre, nécessairement ces options-là, je garde un peu, peut-être je suis un un innocent idiot, mais je reste plutôt dans la conviction que, jusqu'à preuve du contraire, une preuve assez claire qui ne nous est pas encore donnée aujourd'hui, que ce fameux Matthieu-là, auteur de l'Évangile, est celui, ce Matthieu-là, ce Matthieu-même, un des douze. Voilà. Alors, on a dit que Matthieu, si Matthieu est l'un des douze, Matthieu est probablement présent pendant le serment de la montagne qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, c'est un témoin, et c'est un témoin de premier ordre, et rien ne l'a empêché, au moment où il regardait, il assistait aux paroles du Christ, eh bien, de les apprécier et de prendre des notes. personne ne nous empêche de prendre des notes à ce niveau-là, même si, même si, et là, j'insiste, là, c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que Matthieu prend des notes sténographiées, donc, est-ce que c'est exactement comme ça s'est passé, ou est-ce qu'il a un peu digéré la chose et la ressorti autrement, de par à la fois son expérience personnelle, de par son ministère, c'est-à-dire la catéchèse qu'il a donnée, tout ceci, permet d'aller plus en profondeur dans le message. Et donc, il n'y a rien de, il n'y a pas de contradiction entre le fait que, oui, Jésus a historiquement dit le serment de la montagne, et que, en même temps, Matthieu, même s'il était présent, même s'il a pris des notes, rien n'interdit le fait que son expérience et son ministère, c'est-à-dire son service, la catéchèse qu'il a offerte, donc il n'a pas écrit immédiatement le tout, les dernières retouches sont peut-être vers la fin, eh bien, rien n'empêche que Matthieu puisse, si vous voulez, reformuler, retravailler, réduire, ajouter une certaine richesse, etc. Rien n'empêche tout ceci. OK ? Bon. Alors, je continue. Ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas de donner une date particulière, parce que, tout simplement, il est l'un des apôtres. On peut prendre des dates, on peut regarder dans une Bible, quand est-ce que Matthieu a écrit son évangile, c'est vers l'an 40 et quelques, ou 50 et quelques, bon, très bien. Mais, ce qui est intéressant, c'est de comprendre deux choses. D'accord ? Bon. attendez une seconde là. Si vous permettez, je garde la vidéo off. Jean-Pierre, s'il vous plaît, je garde votre vidéo off et votre micro off. D'accord ? On les garde comme ça ? Bon. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'il fait partie des témoins. Ça, c'est un point important. Donc, il y a une part historique, bien sûr, évidemment, et de première main. Il y a une connaissance du Christ qui dure pendant des années, trois ans, trois ans et demi, peut-être un peu moins, ça dépend. Ça, c'est un point. Et puis, l'autre point, c'est qu'il a très probablement aussi travaillé le texte et le texte est un peu le texte de Matthieu. Alors, notre sensibilité, je dirais, notre sensibilité par rapport à l'histoire est très différente de la sensibilité et aussi, je dirais, et ça, je vous prie de m'accorder toute votre attention, la sensibilité même de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il aurait été beaucoup plus facile au Christ de dire, bon, Matthieu, tu viens là, tu t'assoies à côté de moi et je vais te dicter l'évangile. Nous, on aurait préféré avoir cette qualité et cette certitude. C'est historique, il y a un manuscrit et puis ils l'ont recopié et puis bon, là, on est tranquille, il n'y a pas de risque qu'il y ait une interférence humaine dans le message. Ça, c'est notre perception à nous de ce que peut être l'histoire et de nos préférences logiques pour nous de dire, bon, moi, je veux avoir l'enregistrement original le plus proche du Christ lui-même. Or, ce n'est pas du tout l'intention du Christ. Le Christ ne l'a pas fait, il n'a rien écrit et il a préféré, et ça, c'est une intention de Dieu et ça, c'est quelque chose qu'il faut recevoir dans la foi et essayer de comprendre pourquoi. l'intention de Dieu, c'est que l'être humain, celui qui va écrire l'Évangile, dans notre cas, c'est Matthieu, ça pourrait être Marc, ça pourrait être Luc, Jean, son intention, c'est que celui qui écrit l'Évangile soit un témoin de quelque chose que non seulement il a entendu, mais de quelque chose qui est devenu une vie en lui. Donc, si vous voulez, l'Évangile est à la fois le Christ, oui, objectif, historique, mais aussi, c'est toute la foi du disciple ou de l'apôtre. Pourquoi ? Parce que ça nous intéresse. Nous aussi, nous voulons recevoir cette foi-là et nous aussi, nous voulons croître pour arriver à cette expérience-là. Donc, les écrivains étaient d'abord considérés par les premiers auteurs des premiers siècles comme d'authentique spirituel, d'authentique témoin. C'est-à-dire, ils parlaient de quelque chose dont ils avaient l'expérience, même après la montée du Christ au ciel et l'envoi de l'Esprit Saint, eh bien, cette expérience-là est importante, elle compte. Voilà. Donc, l'intention de Dieu n'est pas notre intention aujourd'hui ou notre préférence plutôt. C'est-à-dire, moi, je veux l'enregistrement, je veux les paroles même du Christ. D'accord ? Donc, il y a, oui, un point de départ qui est tout à fait historique, mais il est repris par les différents écrivains et c'est à l'intérieur de tout ça que nous avons toute une histoire. L'Évangile ne nous raconte pas simplement le Christ, il nous raconte aussi l'histoire des apôtres. Et ça, c'est très important parce que leur histoire est un cheminement et nous sommes ceux qui suivent le Christ et donc, on a besoin à notre tour, je dirais, d'être comme eux, des disciples du Christ. Donc, l'Évangile nous offre deux aspects. Il nous offre, si vous voulez, le côté objectif du Christ, mais c'est un côté objectif qui est raconté par des disciples, des personnes qui l'ont suivi, des personnes qui ont eu l'expérience en profondeur. Il est évident, et ça, je le signale, c'est très important, que si on n'avait que l'enregistrement tel quel des faits du Christ, ça, c'est notre manière de concevoir et de vouloir la chose, eh bien, on perdrait énormément en épaisseur. Je m'explique. Nous vivons ces jours-ci dans la liturgie, l'attente de l'Esprit-Saint. Avant l'ascension qu'on a célébrée jeudi dernier, le Christ, dans les textes que nous avons dans la messe, dit, il est bon pour vous que je m'en aille. Pourquoi ? Parce que je vous enverrai l'Esprit-Saint. D'accord ? Mais ce n'est pas suffisant. Parce que l'Esprit-Saint va vous donner une expérience de moi que vous n'avez pas dans l'immédiat. Donc, avoir connu le Christ pendant trois ans ne va pas nécessairement donner l'expérience, ne va pas donner l'expérience que les apôtres ont eue après. Étant passé par la Passion, ayant reçu l'Esprit-Saint et ayant commencé une connaissance plus profonde et plus intériorisée du Christ. C'est pour cela que Saint Paul à un moment donné dira je ne connais plus le Christ de manière humaine. Le Christ, il n'a jamais connu de manière humaine Saint Paul. Le Christ lui est apparu à un moment donné. Il était juif et le Christ était déjà ressuscité, monté au ciel. Mais, ceci dit, il y a un enseignement très profond dans ce qu'il dit ici. Il dit je ne le connais plus de manière humaine. C'est-à-dire que nous pouvons connaître le Christ de manière humaine et par l'action et l'intériorisation toujours plus approfondie par le travail et de l'Esprit-Saint et de l'Esprit-Saint, nous pouvons nous entrons dans des dimensions nouvelles et une dimension comme dira Saint Paul une dimension plus spirituelle, une connaissance différente du Christ. Voilà. Donc, l'Évangile nous offre aussi cette dimension-là, cette profondeur-là. Un enregistrement simplement des paroles du Christ ne nous donne pas l'épaisseur de l'Évangile. Vous voyez ce que je veux dire ? Être là en train de filmer, imaginons, en train de filmer le Christ parler, c'est une expérience bien sûr, c'est quelque chose qui compte, c'est réel, c'est historique, c'est le Christ, aucun doute, mais en même temps, il y a toute une dimension qu'on n'aura pas, c'est-à-dire la dimension d'être disciple du Christ, la dimension d'avoir une connaissance beaucoup plus profonde du Christ. Voilà. Bon, j'arrête ici, on continue. Alors, l'Évangile de Saint Matthieu, il a 28 chapitres, si je ne me trompe pas, et dans ces chapitres-là, c'est lui qui a choisi d'écrire de cette manière-là, dans ces chapitres, il y a quelque chose de très intéressant, il y a cinq cinq différents discours. cinq différents discours. Donc, le discours de la montagne, c'est un premier discours, ensuite, on aura un autre discours au chapitre 10, l'envoi des apôtres, on aura un autre discours au chapitre, attendez, de mémoire, au chapitre 13, un autre discours, un quatrième discours, je ne me souviens plus du chapitre, ce n'est pas grave, je préfère enseigner, je n'aime pas lire, quand je lis, les gens s'endorment, et je n'aime pas, mais je peux vous redonner la feuille plus tard, ce n'est pas un problème. et un cinquième discours dans le chapitre 23 et 24, non, plutôt 24, 25. Bon. Alors, ce qui est très intéressant, Matthieu, qui est juif, qui est un pécheur, un pécheur, un bon pécheur, un vrai pécheur, pécheur du verbe péché, faire des bêtises, nous présente, à qui s'adresse-t-il, quand il écrit l'évangile, son évangile, à qui s'adresse-t-il ? Eh bien, il s'adresse à des juifs qui sont devenus chrétiens. Et donc là, c'est un public assez spécial, parce que c'est un public qui a un passé. Si je parle à un grec, les gentils, et que je lui annonce l'évangile, bon, c'est facile, il n'a pas le background du juif, c'est-à-dire, toute l'économie, qu'on appelle ça théologiquement, l'économie de l'Ancien Testament. Il ne l'a pas. Il n'a pas Moïse, il n'a pas les prophètes, il n'a pas Abraham, Isaac, Jacob. La loi de Moïse, il ne l'a pas. Vous voyez ? Donc, c'est beaucoup plus facile. Tandis que pour un juif, passer de juif à chrétien, je parle du temps de Jésus, je ne parle pas des juifs d'aujourd'hui, je parle des juifs du temps de Jésus, ce serait valable aussi pour eux peut-être, mais je parle des juifs du temps de Jésus. Eh bien, le passage de la première alliance à la deuxième alliance, c'est-à-dire de Moïse à Jésus, c'est un travail d'une énorme difficulté. Et donc, Matthieu, comme le feront les autres aussi, Jean va le faire aussi dans son évangile, Matthieu, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche à montrer que Jésus est le nouveau Moïse. Nouveau Moïse. Ou le véritable Moïse, si vous préférez. Nouveau ou véritable Moïse. Souvenez-vous qu'il y a un passage très important, permettez-moi cette allusion parce qu'elle est très importante, tout ça, ça va nous servir tout à l'heure. Quand je dis tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui et les cinq leçons qui suivent. Il y a un passage très important dans le livre du Deutéronome au chapitre 18. Dans ce passage, vous pouvez le lire séparément, je ne veux pas perdre trop de temps, je vous dis déjà le contenu. Il y a un dialogue entre Moïse et Dieu. Et dans ce dialogue, Dieu dit à Moïse, « J'ai entendu ce que le peuple a dit et qu'avait dit le peuple, il avait dit on ne veut pas voir Dieu face à face parce que le peuple avait eu très peur en voyant tout ce qui se passait. Quand Moïse montait au sommet du Mont Sinaï et qu'il rencontrait Dieu, personne ne pouvait s'approcher de la montagne et puis il y avait le feu, la lumière, un tremblement de terre et donc le peuple a eu peur et ne voulait pas rencontrer Dieu face à face. Et là, ce texte-là est très important pour le Nouveau Testament parce que quand les apôtres et ceux qui vont présenter le Christ dans le Nouveau Testament, quand ils vont le faire, ils auront ce texte-là constamment en tête parce que ce texte-là est fondamental. Dans ce texte-là, le Seigneur dit, je vais vous lire rapidement le texte. Alors, je lis dans Deutéronome 18. Voilà, je lis à partir de 15, du verset 15. « Y avait ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi et c'est lui que vous écouterez. C'est cela même que tu as demandé à Y avait ton Dieu à l'horreble le jour de l'assemblée en disant je ne veux plus entendre la voix de Y avait mon Dieu et je ne veux plus voir ce grand feu de peur de mourir. » il y a une peur énorme dans l'Ancien Testament de rencontrer Dieu parce que voir Dieu signifie mourir. Bon, c'est tellement intense, tellement terrifiant que la mort en est la conséquence. Alors, « Yahvé m'a dit ce qu'ils ont dit est bien. » Ça, c'est Moïse qui raconte ça au peuple. Et donc, que dit Dieu ? Il dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. » Donc, Dieu dit à Moïse « Je susciterai un prophète comme toi, toi Moïse. » Et donc, ceux du Nouveau Testament voient dans le Christ la réalisation de cette promesse de Dieu qu'il devait envoyer un prophète. C'est pour ça que, juste une petite parenthèse, dans l'Évangile de Saint Jean, à un moment donné, au tout début, on envoie des gens poser la question au Christ « Es-tu ? » Pardon, à Saint Jean « Es-tu le prophète ? » « Es-tu le prophète ? » D'ailleurs, les musulmans, parfois, ont la bonne idée de dire « Ben voilà, voilà la preuve que l'Évangile parle du prophète. » je ferme la parenthèse, c'est ridicule, mais bon. Alors, à quel prophète se réfère-t-on ? Eh bien, c'est absolument à cette promesse-là de Dieu faite à Moïse. Alors, je suis en train donc de lire dans le livre du Deuteronome, c'est-à-dire le cinquième livre du Pentateuch, au chapitre 18 et au verset 18. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. » Alors, faites attention ici à ce qui arrive. « Je placerai mes paroles dans sa bouche. » « Je placerai mes paroles dans sa bouche. » Donc, vous voyez, tout ce travail-là de compréhension se passe surtout après la mort, la résurrection, l'ascension et l'envoi de l'Esprit Saint. C'est un approfondissement. Leurs yeux s'ouvrent et ils regardent les apôtres, les prophètes du Nouveau Testament, les évangélistes, les catéchètes, etc. Leurs yeux s'ouvrent et ils voient des choses dans l'Ancien Testament qui touchent au Christ, qui parle du Christ. Et ce texte-là parle du Christ. « Je placerai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » « Il leur dira tout ce que je lui commanderai. » « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, etc. » Je ne continue pas parce que ça tourne mal après. D'accord ? Bon. Donc, je lisais dans Deux Ternobes, chapitre 18, cette prophétie fondamentale que nous avons qui annonce le Christ, mais le Christ en tant que prophète. Alors, mais notez que le texte dit « comme toi ». Donc, Moïse est le premier des prophètes, si vous voulez, et même si on ne le voit pas toujours comme ça, mais il est considéré comme étant le premier des prophètes puisqu'il avait un contact direct avec Dieu, esprit à esprit, bouche à bouche, dit l'Ancien Testament, une expression un peu inhabituelle. Eh bien, Matthieu dit « voilà le prophète que Dieu a annoncé et c'est lui qui dit les paroles que Dieu lui met dans sa bouche. » Vous voyez ? Donc, pour montrer à ses frères juifs devenus chrétiens pour bien les asseoir dans la nouvelle foi, il leur montre que le Christ aussi a cinq livres, cinq discours. le Pentateuch, c'est-à-dire le livre de la Genèse, l'Exode, le Nôme, le Lévitique et le Deutéronome, il y en a cinq, eh bien, Matthieu va offrir cinq différents discours pour montrer qu'avec le Christ, on n'a pas moins que Moïse, on en a même plus que Moïse. Voilà. Donc, je voulais simplement vous montrer un peu ce qu'il y a derrière les intentions de Matthieu. Il essaye de présenter le Christ comme étant le nouveau Moïse, d'où ce qu'on verra tout à l'heure dans le chapitre 5, ce basculement constant. Il vous a été dit, c'est-à-dire c'est Moïse qui vous l'a dit, je vous dis. Toute l'autorité du Christ ici, je vous dis. Il vous a été dit, je vous dis. D'accord ? Bon. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comprendre le premier discours, c'est-à-dire qui est le plus long, qui s'étend du chapitre 5 au chapitre 7. Et c'est notre fameux discours de la montagne. C'est un texte fondamental. C'est le cœur de l'Évangile, si vous voulez. C'est le cœur de la catéchèse. J'aimerais quand même vous parler un peu de l'importance de ce texte un peu dans l'histoire, dans comment nous, nous, chrétiens, depuis 20 siècles, nous avons perçu ce texte-là. Ce serment de la montagne, qui couvre trois chapitres, est l'expression, si vous voulez, de ce qu'on appelle la loi nouvelle. Il y a la loi ancienne, c'est-à-dire la loi de Dieu donnée à Moïse, et nous avons la loi nouvelle. Eh bien, je dirais, l'incarnation de cette loi nouvelle se trouve dans ce texte-là. Il a donc une importance absolue pour nous, chrétiens, et beaucoup de personnes en dehors du christianisme ont beaucoup de... apprécient énormément ce texte-là. Gandhi en parlait, etc., etc., d'autres personnes, je ne veux pas m'attarder sur ça. Même le catéchisme de l'Église catholique, dans son numéro 1966, ça, c'est un numéro dans le catéchisme de l'Église catholique, eh bien, il parlera du serment de la montagne en disant, justement, que c'est la charte principale du christianisme, et c'est un peu le centre de tout, l'expression du message du Christ. C'est un peu, je dirais, c'est le maître étalon du chrétien, du christianisme, mais aussi du chrétien. Donc, je dirais, ce cours-là, ce n'est pas un cours optionnel, quelque part, pour chacun de nous, chrétiens, c'est-à-dire creuser le sens du serment de la montagne n'est pas quelque chose de secondaire, de marginal, d'optionnel, etc. Et je signale aussi que le texte est assez fort, assez puissant, dans sa teneur, et il y a la tentation, quelque part, tout au long de l'histoire, de le diluer. Et c'est ce qu'on va essayer d'éviter aujourd'hui. On va essayer de ne pas diluer le texte, de le prendre dans toute sa force, justement, pour nous en nourrir. D'accord ? Bon, je ne veux pas trop m'attarder dans une introduction plus que ça. j'aimerais par contre commencer dès maintenant à entrer dans le texte, parce qu'en fait, nous n'avons que six leçons. Alors, pour commencer le texte du serment de la montagne, je vais commencer par le début. Le début, non pas de l'évangile, mais le début dans la mentalité sémitique. Quand on écrit dans la mentalité sémitique, on donne le sens de ce que l'on fait vers la fin. Donc, la conclusion de l'évangile est en fait le début pour nous. nous, si on a une pensée cartésienne, comme disaient mes anciens profs, quand on écrit quelque chose, on annonce qu'on va l'écrire, je vais écrire telle et telle chose, ensuite, je l'écris, et à la fin, je l'ai écrit. Donc, la conclusion rappelle ce qui a été fait. Dans le système de la mentalité sémitique, il est possible d'éviter un peu la première partie qui est la nôtre, c'est-à-dire annoncer un peu où il va, et bizarrement, ce n'est qu'en atteignant la fin du volume qu'on découvre en fait l'intention de l'auteur. Vous avez ça aussi chez Saint-Jean. Par exemple, Saint-Jean, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire avec son évangile, et il se trouve qu'au chapitre 20, verset 30 et 31, ce qu'on appelle la première conclusion, là je parle de Saint-Jean, juste pour vous montrer un peu la mentalité sémitique. Eh bien, ce n'est que au chapitre 20 et son évangile à 21 chapitres, donc c'est vers la fin, on appelle ça la première conclusion parce qu'il y en a une autre conclusion au chapitre 21, ce n'est qu'au niveau de la fin de ce chapitre, verset 30 et 31, qui nous annonce, ben voilà, j'ai écrit ce livre-là pour telle et telle raison. Bon, voilà, ce n'est pas cartésien, c'est sémitique, il faut accepter. Alors, ce que je vais faire, justement, c'est que je vais commencer par le début, c'est-à-dire la conclusion, pour pouvoir justement comprendre quelque chose de très profond dans le serment de la montagne. D'accord ? Bon, alors, nous passons à la conclusion de Saint-Mathieu. La conclusion de Saint-Mathieu se trouve... Alors, attendez-moi une seconde là. Comment on fait ? Est-ce que... Bon, j'imagine que vous voyez bien comme c'est le truc, il n'y a pas d'interférence, j'imagine. Vous ne voyez que la tablette, j'imagine. Bon, s'il y a une interférence, dites-moi, parce que moi, j'ai un autre texte devant la tablette qui me permet un peu de suivre. Alors, ce que je vais prendre maintenant, on va aller chez Mathieu. Si vous avez le texte, connaissez-le. On va aller chez Mathieu, au chapitre 28, et on va vraiment prendre la fin, c'est-à-dire le verset 16, du verset 16 jusqu'au verset 20. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, je vous lis le texte. Les onze disciples, les onze disciples s'en anèrent en Galilée à la montagne. Une montagne. Alors, notez le mot montagne. Jésus leur avait donné rendez-vous à cette montagne-là. Donc, où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Ça, c'est donc le verset 16. Dans le verset 17, nous avons « Quand ils le virent, ils se prosternèrent. » Je suis un peu le mouvement de l'oralité. « Quand ils le virent, ils se prosternèrent. » « Mais certains eurent des doutes. » Bon, ça a peu d'importance pour nous ce soir. Verset 18. « Il s'approcha d'eux et leur adressa ses paroles. » Voilà, donc, des paroles, les dernières paroles. C'est un peu le testament du Christ que l'on va découvrir. Que dit-il à ce moment-là ? C'est le moment vraiment, c'est le dernier c'est juste avant l'ascension. Et donc, il leur donne un peu ses dernières volontés, si vous voulez. Alors, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir au ciel et sur la terre m'a été donné. » Ça fait penser à quoi ? On a l'impression que déjà, il est au ciel quand il dit ça. Tout pouvoir, il est déjà assis à la droite du père et il déclare que tout pouvoir lui a été donné. Un peu comme Saint Paul dit « Vous ne savez pas la force et la puissance. » On a eu ce texte-là il y a quelques jours. La force et la puissance qui se développent en Christ. Lui qui est assis à la droite du père, lui qui est le plus haut que tous, il vous communique sa puissance, son énergie, sa grâce. Et donc, à vous de méditer ceci. Nous avons eu ce texte-là pour l'ascension jeudi dernier. « Tout pouvoir m'a été donné. » Alors là, c'est là que la chose va commencer. Alors, il dit, et là maintenant nous sommes au verset 19, il dit ce qui suit. Il dit « Allez, de toutes les nations, de toutes les nations, faites des disciples. » Ce verbe-là, faire des disciples est très important. Donc, le travail des apôtres, Matthieu est apôtre, il se pose la question « Qu'est-ce que je dois faire ? » « Qu'est-ce que le Christ me demande ? » Eh bien, la chose essentielle qu'il me demande c'est de faire des disciples. Et le Christ va donner le moyen de faire des disciples. Et il va dire deux choses. Deux choses. Alors, la première va être « Baptisez-les ». En fait, je suis en train d'expliquer le serment de la montagne. Donc, pensez que tout ceci nous introduit déjà au serment de la montagne. « Baptisez-les » au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et verset 20 « Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Tout ce que je vous ai commandé. Donc, vous voyez, il dit deux choses très importantes mais je les mets ici, ça c'est moi, je les mets en parallèle. Et ça marche ensemble. « Baptisez et apprenez à observer ce sont deux actes qui sont inséparables. » Le baptême, immerger, souvenez-vous que baptiser c'est immerger, comme s'il disait immerger. Immergez-les, baptisé en grec, le verbe veut dire immerger. Immergez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en même temps apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. En quoi est-ce que ceci nous éclaire-t-il pour le serment de la montagne ? Eh bien, le serment de la montagne, à première vue, c'est plutôt la deuxième partie de cette manière de faire des disciples. Faire des disciples, il faut deux choses, je dois baptiser et je dois aussi non seulement enseigner mais à observer. Vous voyez que la nuance est très différente. Ce n'est pas simplement je vous communique un savoir ou une connaissance mais je vous invite à la mettre en pratique. Observer ici est fondamental. Observer. immerger et observer tout ce que je vous ai commandé. Tout ce que je vous ai commandé. Alors, le serment de la montagne, si vous voulez, à la rigueur, nous indique ce qu'il commande. Peut-être pas tout, mais disons l'essentiel de ce qu'il commande. Et quel lien y a-t-il entre le serment de la montagne et le baptême ? Y a-t-il un lien entre le serment de la montagne et le baptême ? Ça, c'est la question qui va un peu ouvrir, je dirais, une perspective inattendue sur le serment de la montagne. Alors, le serment de la montagne se divise en trois chapitres. Le chapitre 5 qui contient les béatitudes, ensuite des conseils aux disciples et ensuite une série de cinq indications de la part du Christ. Il vous a été dit, je vous dis. le chapitre 6 est très intéressant, il est un peu plus long, il contient en son cœur le Notre Père, il nous apprend à prier et, curieusement, prenez patience un peu avec moi, il évoque le Père plusieurs fois. Donc, le mot Père est évoqué plusieurs fois dans le chapitre. Et enfin, le chapitre 7. Le chapitre 7 est plutôt concentré. Il y a cinq sections. Bien sûr, on peut en trouver plus, on peut en trouver moins, ça dépend comment on divise la chose. Alors, disons, acceptons pour l'instant qu'il y aurait cinq sections à l'intérieur et toutes les sections vont plutôt dans le sens d'une mise en pratique. Donc, on n'a pas tellement la parole, la parole est plutôt ici, je vous dis, mais on a plutôt l'insistance sur la nécessité de mettre en pratique la parole. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le chapitre 5 tourne plutôt autour de Christ, le chapitre 6 tourne plutôt autour du Père et le chapitre 7 tourne d'une manière ou d'une autre parce qu'en fait il est pratique et c'est l'Esprit-Saint qui réalise. Donc, quand l'ange demande à la Vierge pardon, quand la Vierge demande à l'ange comment ceci va-t-il se réaliser, la réponse de l'ange est directe et très simple, c'est l'Esprit-Saint c'est lui qui va réaliser l'incarnation. Donc, l'Esprit-Saint c'est lui qui nous permet d'observer ce qui, la parole donc de l'incarner, de la réaliser. Donc, l'Esprit-Saint ici est au chapitre 7. Donc, vous voyez quelque part ce qui est bizarre, c'est que nous avons une structure qui n'est pas, qui ne semble pas logique. Soit on commence par le Père et ensuite le Fils et ensuite l'Esprit-Saint puisqu'on battait, c'est comme la foi dans la Trinité, on dit au nom du Père, du Fils et du Esprit-Saint, on ne dit pas, on pense qu'on ne dit pas le Christ d'abord, ensuite le Père, ensuite l'Esprit-Saint. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi il y a ça. Il peut y avoir beaucoup de raisons, je ne vais aborder qu'une raison. Souvenez-vous, au début de la messe, en français, le prêtre dit ceci, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint. en fait, il cite un texte de Saint-Paul qui se trouve à la deuxième lettre au Corinthien, au chapitre 13, au verset 14. cette salutation au début de la messe que nous avons, elle commence bizarrement, elle commence par le Christ, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et on répond, avec votre esprit. Donc, ici, le dynamisme est inattendu, mais il y a peut-être une explication. Alors, cette explication, je la propose, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je la propose en pensant, c'est quelque chose qui est plutôt connu quand on connaît les Pères de l'Église, chez Sainte-Irénée, Sainte-Irénée, évêque de Lyon qui meurt en 203, si je ne me trompe pas, l'an 203, qui est disciple d'un disciple de Saint-Jean. Saint-Jean l'apôtre, un disciple, Polycarpe, et son disciple à lui, c'est Irénée. Un Irénée qui sera plus tard, il ne vient pas de Gaule, mais il vient de beaucoup plus loin, Hongrie, je pense, si je ne me trompe pas, et qui va finir évêque à Lyon, évêque et Isra, il mourra martyre. Irénée a écrit un livre qui a été très en vogue au début des années 80, en France, et peut-être ailleurs, il a écrit un livre qui s'intitule Contre les hérésies. Contre les hérésies. Et donc, déjà, dès son temps, nous sommes au deuxième siècle, Irénée rencontre différentes hérésies et il s'attèle à sa tâche de défendre la foi et de décortiquer toutes ces hérésies-là. Et dans ses écrits, il dit, il le répète à différents endroits, et j'attire toute votre attention ici, vous pouvez le regarder dans les notes en fin de volume, il parle, il est question de main, il est question de main, de la main de Dieu, ou les mains de Dieu. Dieu a deux mains pour s'intirer. Et bien, ces deux mains-là, à quoi servent-elles ? Quand est-ce que Dieu se sert-il de ses mains ? Bien sûr, au sens imagé, c'est un sens imagé, c'est pas un sens réel. Dieu est esprit, Dieu n'a pas de corps, Dieu le Père. Quand est-ce qu'il se sert de ses mains ? Et bien, il se sert de ses mains quand il crée, il se sert de ses mains. Alors, on a le Père, on a le Fils, on a l'Esprit-Saint. Alors, selon Tyrénée, les deux mains du Père sont le Fils et l'Esprit-Saint. Et quand est-ce qu'il dit ceci ? C'est quand Tyrénée parle de la création. Quand Dieu façonne l'être humain, il le façonne avec ses mains, bien sûr, c'est une relecture du texte de la Genèse, c'est une relecture chrétienne du texte de la Genèse, à ma connaissance, ça ne se trouve pas dans l'Ancien Testament ou dans l'Exégèse rabbinique, je ne le pense pas, peut-être que ça y est, mais je n'ai pas creusé la question. Mais en tous les cas, c'est la lecture qu'en fait Irénée, donc nous sommes au deuxième siècle de l'ère chrétienne. Et donc, il dit que pour façonner l'être humain et insuffler son esprit, eh bien, il a ces deux mains-là. Et on pourrait ajouter que ça, c'est le geste de la création. Et quel autre geste avons-nous sur la croix? c'est la rédemption. Ce qui se passe sur la croix, la rédemption, eh bien, on peut dire que c'est une nouvelle création, si vous préférez. Ça, c'est la première création. Et puis ça, c'est la deuxième. sauf qu'avec la différence que la deuxième, Dieu ne nous crée pas sans notre consentement, sans notre collaboration. Donc, la rédemption, si vous voulez, est une nouvelle création, mais dans laquelle l'être humain participe pleinement avec sa liberté. Il choisit de dire oui à l'appel du Seigneur et de dire, bon, je veux recevoir cette rédemption-là, je veux recevoir la transformation que tu me proposes. Donc, c'est une nouvelle création. Le résultat, effectivement, est une nouvelle création. Saint Paul utilise le terme l'homme nouveau où il dit la nouvelle créature en nous. Il est question aussi de nouvelles créations. Il est question aussi d'un monde nouveau, etc. Voilà. Donc, rien ne nous interdit de dire que sur la croix, le Père et le Fils, les deux mains, pardon, le Fils et l'Esprit-Saint, excusez-moi, le Fils et l'Esprit-Saint recréent, refaçonnent l'être humain. Alors, question, quand est-ce que quand est-ce que cette rédemption nous est transmise ? Eh bien, elle nous est transmise au moment du baptême. Au moment du baptême, nous sommes recréés, c'est-à-dire tout ce qui a été réalisé sur la croix nous est transmis. Ce qui fait que quelque part, Dieu le Père, c'est ce que disent même les Pères, dit quand l'Église baptise, c'est la Trinité qui baptise, ce n'est pas l'Église qui baptise, c'est Dieu qui baptise, il baptise en lui. C'est pour ça qu'il est nécessaire simplement d'avoir la foi de l'Église, puis c'est tout, c'est Dieu qui baptise. Vous voyez ? Vous pouvez vous-même baptiser en cas d'urgence, vous pouvez vous-même baptiser quelqu'un qui est en danger de mort, par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu lui-même qui baptise, qui émerge en lui l'être humain. Mais comment le fait-il ? On peut penser aussi qu'il le fait avec ses deux mains-là. Donc, on comprend pourquoi est-ce qu'il y a cet ordre inhabituel. On commence par le Fils, ensuite le Père, ensuite l'Esprit-Saint, comme le fait Saint Paul. Eh bien, Saint Matthieu va suivre le même rythme. Il va parler du Fils, du Père et de l'Esprit-Saint. Mais souvenez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que cet enseignement-là et le baptême vont ensemble. Alors, vous voyez le parallèle qui existe entre immerger, c'est-à-dire baptiser, le Père qui tient l'être humain et qui le baptise, qui l'immerge dans son propre être, et le lien avec l'observation de tout ce qui nous est donné dans ces trois chapitres-là, eh bien, c'est une manière un peu d'être tenu tenu par Dieu. Je prends quelques images, si vous permettez, ça nous permettra un peu de changer de registre brièvement. Alors, attendez, je partage une partie de l'écran. Voilà. Alors, là, vous avez une partie de l'écran. Vous voyez ici un père qui tient son fils ou un enfant. Vous voyez ici pour le baptême, justement, le prêtre ou le diar qui tient l'enfant des deux bras et qui l'immerge complètement. Alors, ceci, c'est pour juste nous aider un tout petit peu ou alors ici, tout simplement, dans cette image où un père tient son fils. Alors, le père, c'est le père éternel. Les deux mains sont le fils et l'esprit saint. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il tient l'être humain entre ses mains. Et qu'est-ce qui se passe ? L'enfant regarde. Bien, ce n'est pas le cas ici, bien sûr, mais c'est plutôt le cas ici. Bon, même s'il fronce un peu les sourcils. L'enfant, normalement, regarde le père. Alors, imaginez, le père éternel qui nous tient bien par le fils et l'esprit saint. Et on va voir comment est-ce qu'on est tenu. Et qu'est-ce qu'on a au final ? On a le père devant nous. Et le chapitre 6 de l'évangile de saint Matthieu, il traite entièrement du père. Et c'est là qu'on va dire le notre père. Donc, comment dit-on le notre père ? Eh bien, on dit le notre père dans cette position-là. C'est-à-dire, tenu par les deux mains du père et regardant le père face à face. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez un peu comment la Trinité de concepts abstraits, plutôt intellectuels, spéculatifs, un peu difficiles à concevoir, commence à devenir quelque chose de très pratique. Comment la Trinité devient quelque chose de très pratique. c'est en mettant en pratique les chapitres 5 et 7, c'est-à-dire en écoutant le Fils parler et par l'Esprit Saint, en mettant en pratique ce qu'il dit, qu'on est en fait tenu par le père, par les deux mains du père. Et comme résultat, nous avons une connaissance intime et profonde et face à face avec Dieu le père. Et ça, c'est le baptême. Donc, vous voyez comment le baptême, ce que je viens de dire est très important, le baptême d'un côté et enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai dit. Vous voyez comment les deux vont ensemble. Quelque part, quelque part, permettez-moi un peu la boutade, dans le baptême, nous, physique, nous sommes immergés dans l'eau, mais on ressort dans l'ancienne manière de célébrer le baptême qui est toujours en vigueur dans les églises orientales, c'est-à-dire par immersion totale, le prêtre immerge au nom du père dans l'eau, au nom du fils, au nom du père et du fils et du Saint-Esprit, trois fois immergés et on ressort. ça, c'est, je dirais, le baptême, le baptême, mais pensez à autre chose, pensez au fait étant que le baptême chrétien suppose que nous soyons immergés dans le fils, traduisé, tenu par sa main, immergés dans l'Esprit-Saint, tenu par l'autre main, et immergés dans le père en étant justement tenu proche et intimement face au père. Mais, cette immersion-là, on n'est pas supposé en sortir. Vous voyez la notion ici, comment c'est très important. Être baptisé, pour nous, on est immergé puis on ressort. Mais, au sens théologique profond de la grâce du baptême, nous ne sommes pas du tout invités à sortir de cette prise de possession presque, je dirais, excusez-moi le terme un peu fort, par le père avec ses deux mains. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez, c'est très profond. Donc, le baptême, en fait, est un état dans lequel on va travailler, on va correspondre à la grâce de Dieu, on va se laisser, on va mettre en pratique le Fils et l'Esprit-Saint, ce qui fait que, comme résultat, on va rester baptisé, c'est-à-dire, dans le sens qu'on va rester immergé, on va rester dans une foi active, dans une relation vivante et personnelle. Vous voyez que ça change quand même beaucoup de choses. Bon, alors, je voudrais juste attendez une seconde, je cherche le... Oh là là, où est-ce que c'est ? Alors, j'aimerais quand même compléter un peu cette approche en signalant quelque chose que je dois à un auteur, un philosophe français, pas très connu, peut-être maintenant un peu plus. malheureusement, il est décédé il y a à peine, je ne sais pas moi, 5 ou 10 ans, pas plus. C'est Pierre Adot, H-A-D-O-T. Il a beaucoup travaillé la philosophie et dans un de ses livres, il reprend ça ailleurs, il dit quelque chose de très intéressant. il explique un peu le sens du dogme, du mot dogme, d'accord ? Bon. Alors, il dit ce qui suit. Il dit, chez les Grecs, quand on dit dogme, avant, dans le christianisme, nous pensons, par exemple, à la Trinité, à l'incarnation, à la rédemption, etc. Nous pensons aussi, nous disons toujours que dans la foi chrétienne, il y a des dogmes, il y a des mystères, le mystère de la Trinité, le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption, etc. On parle aussi de dogme et aujourd'hui, notre manière de comprendre le mot dogme est plutôt intellectuelle. Et c'est ça, ce qu'on doit à Pierre Ado, il dit ce qui suit. Il dit, pour les Grecs des premiers siècles, des philosophes grecs des premiers siècles, le mot dogme a un sens complètement différent. Ah bon ? Eh oui. Il dit, le mot dogme, pour les Grecs, ce n'est pas une vérité, je dirais, fixée, solide, avec laquelle on ne s'amuse pas. C'est un dogme, c'est quelque chose de monolithique qui est là, qui s'affirme, qu'on tient. Il dit non, le dogme au sens grec, des philosophes grecs, a le sens suivant. et il donne des exemples. Il dit, les philosophes grecs, qui étaient un peu comme des moines ermites ambulants, ce sont des gens qui avaient tout laissé, tout abandonné, la vie normale, de la vie normale, et qui se consacraient à la recherche de la sagesse. C'est pour ça qu'ils s'appelaient philosophes. Donc, philosophia, c'est la sagesse, et donc, ils cherchaient la sagesse. Et ce qu'ils... Donc, ce sont... Ils deviennent des maîtres, si vous voulez, dans cette recherche-là, et ils peuvent avoir de temps à autre des disciples. Et que font-ils avec les disciples ? Eh bien, tout simplement, dit Ado, il leur donne des dogmes. Alors, qu'est-ce qu'un dogme ? Vous voyez que maintenant, la différence est complètement... C'est toute autre chose. Pensez plutôt aux sentences des Pères du désert, ou aux sentences du livre des Proverbes, par exemple, ou des sentences équivalentes dans d'autres sagesses, dans des sagesses d'autres religions ou de sagesse humaine. On a des proverbes. Bon. Alors, qu'est-ce qu'un proverbe ? Dans la mentalité, ou plutôt un conseil spirituel, c'est un exercice spirituel, dira Pierre Ado, il dira que le dogme, tenir le dogme, c'est de mettre en pratique la phrase, le conseil, le proverbe. C'est une directive. Je vais vous prendre un exemple, quelque chose de très connu, mais qui ne provient pas du christianisme, même si c'est très répandu chez les Pères du désert et dans l'enseignement spirituel de l'Église. Il y a ce conseil suivant qui dit « Ne t'inquiète pas de ce que tu ne peux pas changer. » « Ne t'inquiète pas de ce que tu ne peux pas changer. » Dans la vie, il y a des choses sur lesquelles on a une certaine influence, qu'on peut changer, et puis il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Pensez aux personnes que l'on côtoie tous les jours, on ne peut pas les changer. Pensez à mille autres choses, on ne peut pas les changer. Mais il y a des choses que nous pouvons changer, c'est-à-dire nous-mêmes. Et donc, ce conseil-là, « Ne t'inquiète pas, ne te préoccupe pas, ne t'occupe pas de ce que tu ne peux pas changer. » C'est un conseil absolument de philosophes grecs, ça n'a rien à voir avec la chrétienté, même si nous l'avons ultérieurement adopté dans la vie monastique. Alors, Pierre Radeau va dire « Ceci est un exercice spirituel que le disciple du philosophe va essayer de mettre en pratique au quotidien. » Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait pour la mentalité, pour la langue et la culture ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il tient le dogme et il l'applique. Le dogme, donc, c'est un conseil, c'est un conseil pratique, c'est un exercice pratique. Alors, bon, nous héritons notre langage théologique, penser au credo, penser aux définitions que l'on donne le long credo, le credo dit d'Athanase, consubstantiel, on utilise le mot consubstantiel, personne, la nature, on dit de Dieu, le Christ est une personne en deux natures, tout ça, tous les mots, les concepts de personne, de nature, de substance, etc., quand on dit il y a trois personnes dans la Trinité, le mot personne, c'est un mot grec, ce n'est pas un mot dans l'Évangile. Eh bien, notre culture théologique provient justement de la culture grecque. Il y a eu une rencontre très tôt, dès le deuxième siècle, la culture grecque, avec bien sûr sa richesse philosophique, d'où cet aspect que j'ai mentionné, eh bien, elle va passer, elle va être filtrée, elle va être purifiée, elle va être transformée, mais elle va quand même passer et influencer la chrétienté. Les pères de l'Église qui sont du côté oriental, ce sont des Grecs qui, au départ, peut-être, ont une culture tout simplement de leur pays, de l'endroit où ils étaient. Et donc, ils ont été formés à la philosophie grecque, mais aussi à la foi chrétienne. Et c'est comme ça que la théologie s'est développée. La richesse que nous connaissons aujourd'hui du point de vue spirituel, si vous voulez, elle provient surtout des pères grecs et ensuite, elle est passée en Occident par des lectures qui ont été faites par des pères de l'Église occidentaux. Ambroise, par exemple, Sainte Ambroise de Milan, évêque de Milan au IVe siècle, est en fait un lecteur d'Origène. Origène, c'est un... même s'il est égyptien, il est de culture grecque. À Alexandrie, on parlait le grec, on ne parlait pas le copte. D'accord ? Bon, donc, 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 ce à quoi je veux arriver, c'est quoi ? C'est que très tôt dans le christianisme, à cette époque-là, on disait qu'il était important de tenir le dogme de la Trinité. Alors, que veut dire tenir le dogme de la Trinité ? Pensez à ce que Matthieu réalise. Il dit, on va mettre en pratique le Fils, c'est-à-dire ce que dit le Fils, on va le mettre en pratique avec la puissance de l'Esprit Saint, donc l'autre main, et finalement, on va être tenu par Dieu, Trinité. Donc, la Trinité n'est pas un concept abstrait, difficile à comprendre, n'est pas une réalité qui nous dépasse, bien sûr, elle nous dépasse, Dieu nous dépassera toujours, mais il y a aussi une dimension totalement pratique, mais il faut la tenir. C'est pour cela qu'on parlait de la nécessité de tenir le dogme de la Trinité. Vous voyez ? Tenir le dogme de la Trinité. Je suis chrétien, donc je tiens, mais tiens du verbe tenir au sens de l'application du dogme. Que veut dire appliquer le dogme ? C'est-à-dire de le vivre. Pensez à cette fameuse sentence « Ne t'occupe pas, ne te préoccupe pas de ce que tu ne peux pas changer. Tu vas te faire du mauvais sang, tu vas te rendre malade. Au contraire, dédie ton énergie à ce que tu peux changer. Vous voyez ? Ça, c'est quoi ? C'est un dogme. Au sens grec du terme, une sentence, c'est un dogme. Donc, nous avons la sentence de la Trinité. Et donc, nous devons tenir la sentence de la Trinité. Mais qu'est-ce que la sentence de la Trinité ? Eh bien, c'est le serment de la montagne qui nous la donne. C'est-à-dire que le baptême devient une réalité palpable quand on met en pratique ce que le serment de la montagne va nous dire. Voilà. Alors, j'espère que j'ai réussi à vous montrer un peu la puissance, le sens d'abord du serment de la montagne, son lien avec le baptême et aussi la puissance de cette connexion qui existe entre le baptême dans la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint et le sens de ces trois chapitres. Un chapitre sur le Fils, un chapitre sur le Père et un chapitre sur l'Esprit Saint. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est-à-dire, restez, on est tous tenus par le Père. Je vous salue de cette manière-là, dit Saint Paul ou le prêtre en début de messe, il dit, je parle à des gens qui, théoriquement, sont tenus par le Père, qui ont une relation personnelle avec le Père parce qu'ils sont tenus par ces deux mains-là. Allez, on va avancer. On a maintenant, on va essayer de voir le texte lui-même. Alors, le texte, vous avez, j'ai posté un texte structuré justement d'une certaine manière, vous allez le voir. Je n'ai pas changé le texte, mais j'ai simplement découpé autrement que dans la majorité des Bibles, si vous voulez. Alors, ce texte se trouve, je vais vous le montrer, je vais partager l'écran, attendez une seconde, voilà, je vais partager mon écran. voilà, alors, théoriquement, vous êtes, vous pouvez regarder maintenant, vous pouvez voir le, la fin de Mathieu, et puis voilà, c'est ici que commence le serment de la montagne. Alors, juste pour vous montrer un peu le découpage, rapidement. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver ce texte ? Vous le trouvez simplement ici. Alors, si vous, imaginez, je vais vous montrer comment on fait. Alors, vous ouvrez École, vous avez le cours actuel, ça c'est le site de l'École de Marie, vous ouvrez le cours actuel, et vous descendez juste un tout petit peu plus bas, ici, sur le texte du serment de la montagne. Vous cliquez dessus, et bien, vous aurez le texte que nous sommes en train de voir ensemble. Bon, alors, je vois que j'ai tout bousillé. On va ouvrir de nouveau. Voilà. Voilà. Alors, dans ce texte ici, je fais ça rapidement, vous aurez le loisir de le contempler vous-même chez vous plus tard. Le découpage se fait de cette manière-là. Attendez une seconde. Alors, Voilà. Alors, après les deux versets, nous avons ce qu'on appelle les deux, les béatitudes. et neuf, béatitudes. Ensuite, que, bon, j'ai mis ici, chant des baptisés. Bon, ça n'engage que moi, de toute façon. J'espère simplement que vers la fin, vous direz, oui, ça tient la route. Cette hypothèse-là tient la route, et je comprends mieux un peu le sens du texte. Et voilà. Alors, le chant des baptisés serait donc les béatitudes. Heureux, ceci, heureux, cela. mais on va voir ensemble aussi le sens que, comment la tradition de l'Église a compris ce chant-là. Ensuite, il y a des recommandations aux enseignants. Souvenez-vous que le texte s'adresse à la fois aux foules et aux disciples. Voyant les foules, il ravit la montagne et quand il fut assis, ses disciples s'accrochaient. Donc, le texte est à la fois adressé aux disciples et aux foules, c'est-à-dire au catéchelle, celui qui offre la catéchelle, celui qui enseigne, mais aussi à celui qui est enseigné. Donc, c'est un peu le livre du maître, mais aussi, c'est un peu aussi le livre de l'étudiant, enfin, de l'élève. Alors, il y a des recommandations qui sont plutôt pour les enseignants, ceux qui enseignent et les baptisés, ceux qui vont les affermir dans leur baptême. Vous voyez, être affermi dans le baptême, c'est de mettre en pratique le serment de la montagne. Et ne vous inquiétez pas, on va voir, parce que le serment de la montagne est quand même un défi énorme. Il y a des choses impossibles à pratiquer qui sont mentionnées dedans. Et donc, on va essayer de voir comment nous en sortir. Donc, il y a quelques conseils ici qui sont donnés. Et ensuite, nous avons, vous voyez, je l'appelle ici la dogmata du fils incarné. Il y a le dogme du fils, le dogme du père et le dogme de l'esprit saint. C'est-à-dire qu'il faut être, il faut tenir le fils ou être plutôt tenu par le fils, etc. et par le père, etc. Alors, vous notez qu'il y aura cinq sections. Cinq sections. La première, elle commence ici. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres. Vous avez entendu qu'il a été dit et donc, c'est découpé en cinq. D'accord ? Bon. Alors, c'est quoi le cinq ? Il y a cinq doigts dans la main. Alors, une manière, comme vous travaillez bien les auteurs que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois Marcel Jousse, le père Guiguin et Pierre Perrier, vous verrez que pour réaliser la catéchèse au premier siècle, ils ont utilisé beaucoup de moyens mnémotechniques, c'est-à-dire des moyens simples pour se souvenir, se rappeler de l'essentiel. Ici, nous sommes face à l'essentiel. Le serment de la montagne, c'est vraiment l'essentiel de la foi chrétienne. Si on n'a pas le serment de la montagne, eh bien, il faut se poser des questions. Donc, ce cours-là est quand même bienvenu à la fois pour moi parce que ça me permet un peu de me renouveler, mais j'espère aussi pour vous. Donc, il y a cinq doigts. Il y a cinq doigts. Cinq sections, cinq doigts. Donc, ce sont les doigts de la main du fils. On va travailler ça plus tard, tout à l'heure, dans les leçons qui viennent. Ensuite, nous avons la dogmata du père et ses sept règles. On a sept règles. Bon, c'est divisé par sept. Bon, c'est moi qui divise. Je suis l'un ou l'autre ou je préfère l'un à l'autre, etc. Et ensuite, nous avons les cinq dogmatas de l'Esprit Saint. C'est ma division à moi. Elle vaut ce qu'elle vaut. Pas obligé de suivre. Alors, il y a une première partie qui a deux doigts, un et deux. Et ensuite, une seconde partie qui a un, deux et trois. et le discours se termine. Donc, par ces cinq sections-là, eh bien, on est tenu par l'Esprit Saint. Vous pouvez donc méditer, mâcher, ruminer un peu le texte du 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 serment pour pour le vivre. Pour le vivre. Bon, allez, on commence. Le serment lui-même. Donc, excusez-moi si vous avez le tournis. Voilà. Alors, en voyant les foules, alors le serment, où est-ce qu'il a lieu ? Il a lieu dans un petit monticule, un peu plus haut, je pense, de Capharnaüm, qui regarde la mer. Donc, de ce monticule, on peut voir la mer et la mer de Galilée, c'est-à-dire le lac de Génézareth. Et nous sommes un peu en dehors de de Capharnaüm. Voilà. Donc, voilà ce que dit le texte. Voyant les foules, il ravit la montagne. En fait, c'est un petit monticule, ce n'est pas une montagne très haute. Et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a du parallèle, mais je ne vais pas le développer du tout avec vous, mais vous pouvez faire vos petites recherches et réfléchir. il y a un parallèle quand même avec l'ascension. Le Christ va sur une montagne pour l'ascension, il rencontre ses apôtres et ensuite il est élevé et il s'assoit à la droite du Père. Alors, y a-t-il vraiment un parallèle entre ça et l'ascension ? Moi, je n'ai aucun inconvénient. Je dis oui, pourquoi pas. On montre ici le Christ avec toute sa gloire, sa victoire réalisée et qui parle. Alors, vous allez me dire pourquoi y aurait-il un lien à ce moment-là ? Parce que, justement, le Christ, quand il termine les évangiles, il dit je suis avec vous et je resterai avec vous. Et Saint Luc, dans le livre des actes des apôtres, dit la parole de Dieu avançait et fructifiée. Il y avait de la croissance. La parole de Dieu, c'est le Christ. Donc, le Christ est encore avec nous, heureusement, il est toujours avec nous. Et donc, il est important de comprendre que le Christ qui est assis à la droite du Père est aussi avec nous et il parle. Et sa parole, elle est puissante et elle nous transforme. Donc, du haut de son ciel ou de la proximité de notre cœur, le Christ est assis et il parle. Ses disciples s'approchèrent de lui et, alors là, c'est très intéressant, on a « Et ouvrant la bouche, il les enseignait en disant ouvrant la bouche. » Voilà, voilà bien une expression inattendue. Ici, c'est une traduction littérale. Bien sûr, nous n'avons pas le texte araméen sauf si on accepte la forme araméenne héritée par les églises chaldéennes et autres que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, donc, c'est ou ce texte-là ou le texte grec. Bon, aujourd'hui, on a tendance à plutôt opté pour le texte grec. Il y a encore des débats à l'infini qui vient avant l'autre, etc. Est-ce que la forme araméenne provient du texte de Mathieu araméen ? Bon, ça, pour l'instant, on n'a pas encore certaines découvertes, peut-être, je ne sais pas, on verra. Alors, « Ouvrant la bouche », c'est littéral, c'est le texte grec. Qu'est-ce que ça veut dire ? Souvenez-vous du texte que j'ai lu tout à l'heure, c'est-à-dire le texte du Deutéronome 18 où il disait, où Dieu annonçait à Moïse qu'il allait mettre ses paroles dans sa bouche. Alors, vous pouvez voir le parallèle, vous ne pouvez pas le voir. On est libre. Personne ne vous oblige à le voir. Mais je vous lis quand même le texte. « Je susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi. » C'est Dieu qui parle à Moïse. « Je placerai mes paroles dans sa bouche. » Alors, il ouvre la bouche, mais qui est-il ? Qui est-il ? Cet être-là qui s'assoit, cet être humain, apparemment humain, que humain, qui s'assoit, il ouvre la bouche. Mais qui est-il ? Il est Dieu. Et donc, nous avons un avantage énorme. Ce n'est pas Moïse qui monte tout seul au sommet de la montagne pour recevoir la loi nouvelle. La loi nouvelle, c'est Dieu lui-même qui vient en personne, qui s'assoit devant nous et qui ouvre la bouche. Donc, les paroles qui vont sortir, elles ont tout leur poids, toute leur valeur, toute leur puissance transformante, purifiante, éclairante. Voilà. Donc, nous sommes face à un moment unique de l'histoire de l'humanité dans laquelle c'est Dieu lui-même, puisque le Christ est Dieu, c'est Dieu lui-même qui est là et qui s'assoit et qui ouvre la bouche et qui commence à parler. Sa bouche était fermée quelque part où elle s'ouvrait un tout petit peu quand il parlait à des prophètes dans l'Ancien Testament, etc. Là, il ouvre, il est avec nous et il ouvre. On n'a pas peur. Pensez au dynamisme du temps de Moïse, parler à Dieu directement faisait peur. Parler à Jésus, être en sa présence, ça ne faisait pas peur. Sauf s'il s'énervait, mais ce n'est pas dans ses mœurs de s'énerver. Donc, il y a cette douceur, cette approche miséricordieuse, cette manifestation miséricordieuse de Dieu lui-même. Nous ne sommes pas face au feu, aux éclairs et au tremblement de terre du temps de Moïse. Nous sommes là face à quelque chose de beaucoup plus doux et humble, comme lui-même le dira. Approchez-vous de moi, venez vers moi, moi qui suis doux et humble de cœur. On a maintenant les béatitudes, ce qu'on appelle désormais les béatitudes, on les chante, etc. Je pense qu'on finit quelque part par ne plus savoir ce que c'est, dans le sens que c'est un idéal, dans le sens que c'est un texte qui est toujours lu ou célébré pour la fête de la Toussaint, quand on célèbre certains saints, etc., on a ce texte-là. C'est un texte bien sûr unique, puissant, très différent du texte de Moïse. Alors, quelques remarques sur ce texte-là, ce passage-là, c'est-à-dire les versets 3 à 10, vous pouvez le rajouter, le verset 11, si vous voulez, puisqu'il continue aussi avec heureux. Quelques remarques. Alors, la première remarque, c'est le style. Le style est très différent des commandements de Moïse. Vous m'excuserez, mais quand même, je suis un peu la logique de Saint Matthieu, qui parle à des Juifs devenus chrétiens, et donc, ils ont en mémoire constamment Moïse. Ils connaissent Moïse, mais Jésus, c'est nouveau. Et donc, il y a un contraste entre Jésus et Moïse. Un des premiers contrastes, justement, c'est que quand Jésus parle, il commence par dire, heureux, ou bien heureux. Tandis que quand Moïse parle, c'est toujours par la négative. Quand Dieu parle à travers Moïse, dans les commandements, des dits commandements, c'est plutôt par la négative et aussi par la menace. Tandis qu'ici, nous n'avons pas une menace, c'est plutôt, il essaie de nous attirer. C'est un peu que l'histoire de la carotte et du bâton. Ici, nous sommes face à la carotte, c'est-à-dire que, excusez-moi l'image, mais enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ici, Dieu nous attire. Il nous propose quelque chose qui rend accessible, attirant le message. Et je souligne aussi, au passage, un livre très important, qui a marqué un peu notre temps dans les dernières années. Ce livre-là, même si ce n'est pas directement que le serment de la montagne, mais c'est un livre très important, c'est un livre qui s'intitule Les sources de la morale chrétienne. C'est beaucoup plus que de la simple morale, c'est aussi très spirituel. Et l'auteur, c'est Servais Pinkers. Alors, attendez, je vais vous... Comme ça, vous verrez mieux. Alors, ce sont les sources de la morale chrétienne de Servais Pinkers. Bien sûr, c'est un gros volume qu'il fait dans les 500, peut-être. Oui, 500 pages, un peu plus de 500 pages. Mais ça a l'avantage, ce travail-là, c'est un Dominicain, c'est un travail énorme de retour un peu aux sources de la morale. Il a beaucoup influencé les générations récentes. Eh bien, il va travailler aussi le serment de la montagne, puisque c'est la source un peu de la morale chrétienne. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Servais Pinkers va aussi souligner ce côté-là. C'est-à-dire que je n'aime pas trop le mot morale. Moi, je préfère le mot vie spirituelle, vous me pardonnerez, je n'ai rien contre la morale, mais simplement, je pense qu'il y a plus que de la simple morale dans le... et c'est d'ailleurs mon but, notre but ensemble, c'est justement de découvrir qu'il y a quelque chose de très profond, de très spirituel dans le texte. Bien sûr, morale et spirituel ne se contredisent pas, mais il y a la tendance quand même, quand on dit morale, à penser qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, voilà, on est tranquille, c'est bon, tandis que la vie spirituelle, ça va beaucoup plus loin, ce sont les racines profondes. Bon, alors, je reviens. Il souligne, justement, Servais Pinkers dans ce livre-là, le fait que l'idéal chrétien est un idéal de béatitude, bienheureux, bienheureux êtes-vous, heureux ou bienheureux, c'est-à-dire que nous sommes tous appelés à une vie bienheureuse, Dieu, la vie avec Dieu est une vie normalement de bonheur et nous ne sommes pas invités, à, je ne sais pas moi, la souffrance, une fin misérable, etc. Notre fin, elle est plutôt, l'idéal de la vie chrétienne, justement, c'est d'être heureux. Non pas heureux au sens simplement, je dirais, de notre, le moral, comme on dit, mais heureux profondément. Donc, là, c'est un point très important dans la vie chrétienne. et c'est à ce moment-là, dans ces premiers versets du serment de la montagne que l'on perçoit cette notion-là. Et donc, c'est bien de retenir ça. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, quand il commence la partie plutôt, entre guillemets, morale de son enseignement, dans la seconde partie de sa somme, et bien le premier article qu'il propose, c'est justement la fin, la fin, le but de la vie chrétienne et justement, il parlera de la béatitude. La béatitude, notre, nous sommes tous destinés à la béatitude, c'est-à-dire à un bonheur et non pas simplement la paix, comme on dit, il repose en paix, c'est plus que la paix, c'est un bonheur, c'est une plénitude de gloire, d'amour, de lumière. Et donc, vous voyez que dès le début, le Christ commence par ça. Alors, quelques mots, quand même, sur les béatitudes. Il y a deux traditions. Là, je me réfère à un article du dictionnaire de spiritualité sur les béatitudes. Dictionnaire de spiritualité, il n'est pas accessible, enfin, en ligne, il est accessible, mais il faut payer ou alors, si vous dénichez en PDF, chapeau. Dans cet article, il est mentionné qu'il y a, quand on analyse 20 siècles d'histoire, de compréhension de ce texte, il y a deux tendances qui se dessinent, une tendance plutôt ascétique, c'est-à-dire qui dépend de notre effort, et une tendance plutôt mystique, c'est-à-dire dans laquelle notre effort est récompensé, où Dieu va intervenir et agir. Bien sûr, moi, je suis plutôt dans le sens du rapport, de l'interaction entre l'être humain et Dieu, je suis plutôt dans ce sens-là. Et je voudrais signaler aussi un autre auteur très intéressant qui éclaire aussi le serment de la montagne et qui a marqué un peu la compréhension du serment de la montagne. C'est Saint-Augustin, Saint-Augustin, 4e, 5e siècle, nord de l'Afrique, entre la Tunisie, l'Algérie actuelle. Ce grand Saint-Augustin qui a marqué l'Occident, c'est un peu la colonne fondamentale de l'Occident chrétien. Saint-Augustin, au début de son ministère sacerdotale, il a demandé à son évêque, il était ordonné prêtre, il a demandé à son évêque de prendre 40 jours comme le Christ, et d'ailleurs, c'est une tradition qui était bien présente jusqu'à peut-être il y a quelques siècles, où un jeune homme pourrait être ordonné prêtre, il lui suffisait de faire une retraite de 40 jours, une préparation de 40 jours, et puis il était ordonné prêtre. Les études, tout ça, c'est plus récent dans l'histoire, c'est plutôt un peu avant le Concile de Trente, ça s'est affirmé autour du Concile de Trente, et ça a continué jusqu'à maintenant, mais avant, c'était plutôt sommaire. D'ailleurs, ça l'est toujours dans des églises orthodoxes, certaines églises orthodoxes, ordination d'un prêtre, ça a la formation parfois, maintenant, de moins en moins, évidemment, mais parfois, elle peut être très sommaire. Bon, alors, je reviens à ce que je disais, saint Augustin, pour se préparer pour sa mission en tant que prêtre, eh bien, il a demandé une retraite de 40 jours, et pendant cette retraite-là, il a médité, qu'est-ce qu'il a médité ? Eh bien, tout simplement, le serment de la montagne, ces trois chapitres-là, et il nous a offert le contenu de cette méditation-là. Donc, vous pouvez vous procurer le livre, le commentaire du serment de la montagne de saint Augustin, ça vaut la peine, ça vaut le détour, je vous conseille de le lire. En tous les cas, je vais vous signaler juste un point, un point, et ensuite, vous pourrez peut-être plus tard aller le rechercher, lire ce point-là, soit chez saint Augustin, soit, comme je vais le mentionner maintenant, chez saint Thomas d'Aquin. Le point est le suivant. Saint Augustin, dans sa méditation du serment de la montagne, qui est quand même, voilà, ce texte fondamental pour la foi, il a bien fait de le choisir, va trouver quelque chose, une trouvaille géniale, qui ne se renouvellera pas une autre fois par la suite, et la trouvaille est la suivante, il va trouver un parallèle entre ce qui suit. Alors, c'est vrai que les béatitudes, il y en a huit ou neuf, ça dépend comment on compte, etc. Mais lui, il va les réduire à sept, c'est-à-dire qu'il va mettre deux fois deux ensemble certaines béatitudes. Il va s'attarder sur les sept demandes, excusez-moi, je vais vers le Père, donc, le Notre Père a sept demandes, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, il y en a trois, puis ensuite, il y en a quatre. Donne-nous aujourd'hui, remets nos dettes, ne nous soumets pas à tentation, délivre-nous du mauvais. Donc, alors, il va mettre en parallèle les sept demandes du Notre Père, les sept, il va y choisir, il va arranger ça, sept béatitudes ici, et, grande surprise, et je pense que ça, c'est absolument pertinent, les sept dons du Saint-Esprit. Et donc, il va créer ce parallèle-là, c'est un parallèle génial, qui va être repris par saint Thomas d'Aquin et mis dans l'ordre par saint Thomas d'Aquin, donc bien des siècles après. Nous sommes au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, donc, 13e, 13e siècle, 12e, 13e siècle, 13e plutôt, je pense, non, attendez, 12e, 13e, oui, et ce parallèle-là est génial, parce que la demande du Notre Père va correspondre à la demande d'un don du Saint-Esprit, et elle aura comme résultat de réaliser en nous une des béatitudes. C'est génial de voir ce parallèle entre une béatitude à laquelle correspond un don de l'Esprit-Saint, à laquelle correspond une demande du Notre Père, bon, il fallait le faire. Il l'a vu, il l'a fait, bon, voilà, et vous trouvez ça dans le serment de la montagne. Bon, alors, j'aimerais quand même m'attarder sur, j'espère qu'on aura le temps, sur cette béatitude-là. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est un choix que je fais, bien sûr, c'est un choix pédagogique, ceci ne veut pas dire que cette béatitude prend le dessus sur le reste, mais ça veut quand même dire que, bon, il y a une raison pour laquelle je vais prendre cette, je vais choisir cette béatitude-là. Alors, ce que j'aimerais souligner, et ça, je pense que c'est très, très important pour la compréhension, pour une compréhension profonde de l'Évangile de Saint Matthieu. Alors, l'Évangile de Saint Matthieu, dans l'Évangile de Saint Matthieu, il y a une notion qui apparaît, qui est plus implicite ou plus en filigrane, et pourtant, c'est une notion fondamentale. Alors, je profite ici de cette béatitude-là où le cœur est mentionné pour justement souligner la chose. et c'est en lien avec le baptême et c'est là d'où l'intérêt aussi de la chose. Chez Saint Matthieu, le baptême, qui est bien sûr un baptême, une purification, par définition, le baptême est une purification. Cette immersion-là s'entend comme une purification. Elle nous purifie, mais qu'est-ce qu'elle purifie en nous ? Voilà une notion qui est constamment présente chez Saint Matthieu. Je peux vous mettre peut-être sur le site mon petit travail juste où je recueille un peu les citations. vous verrez que ça fait sens. Le baptême, chez les Juifs, chez les Juifs de l'Ancien Testament, pensez toujours il y a Moïse et Jésus. Jésus, le nouveau Moïse, le véritable Moïse. Ce qui fait qu'un Juif devient Juif, il y a un signe particulier, surtout chez les hommes, c'est la circoncision. C'est-à-dire que on coupe une partie du prépuce du membre masculin et c'est un signe de purification. C'est-à-dire que cette partie qu'on hôte, qu'on coupe au silex, c'est un geste de purification. C'est-à-dire que j'ai rendu l'homme pur. Évidemment, un truc pareil ne purifie pas l'être humain. Pour nous, chrétiens, ce n'est pas ça qui va nous qui purifie l'être humain. D'ailleurs, dès l'Ancien Testament, le Seigneur le dit. Il y a beaucoup de très belles citations de l'Ancien Testament. Je vous en cite une. « Circoncisez votre cœur et ne raidissez plus votre nuque. » Deutéronome 10, 16. « Circoncisez » Je vous la passe ici. Voilà. Vous voyez ici. « Circoncisez » Je ne sais pas si vous voyez ma flèche, la souris. « Circoncisez votre cœur et ne raidissez plus votre nuque. » Vous voyez ? « Il y avait ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité pour que tu aimes il y avait ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et que tu vives. » Etc. Donc, vous voyez que la notion de circoncision du cœur elle est déjà présente dans l'Ancien Testament mais le baptême sera compris par les premières générations et nous avons des textes de Saint Paul qui le disent Je peux vous le lire maintenant Voilà. Ici. « Lien entre baptême et circoncision » Vous voyez ici le verset 11 nous sommes à la lettre de Saint Paul au Colossien chapitre 2, 4 à 12 « C'est en lui, Christ que vous avez été circoncis » Bizarre quand même. « Circoncis » c'est le baptême il est en train de parler du baptême d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme par l'entier dépouillement de votre corps charnel Donc, ce n'est pas par le dépouillement d'un petit morceau de chair mais c'est par l'entier dépouillement de votre corps charnel Vous voyez comment la lecture de la circoncision à la manière chrétienne par le baptême et se réalise « Telle est la circoncision du Christ enseveli avec lui lors du baptême » Donc, on se dépouille du corps charnel c'est-à-dire on se dépouille des habitudes de l'homme ancien Il n'y a rien qui s'en va du corps C'est une manière polinienne de parler On se dépouille des manières d'agir charnel si vous voulez ou basse de l'homme ancien On se velit avec lui lors du baptême Vous en êtes aussi ressuscité avec lui parce que vous avez cru en la force de Dieu qu'il a ressuscité des morts Et ça continue Lettre aux Philippiens par exemple Prenez garde au faux circoncis Aïe 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 Ça c'est Saint Paul qui est juif devenu chrétien mais qui parle le langage juif Il dit enfin le langage de l'Ancien Testament si vous préférez Il dit car c'est nous qui sommes les circoncis Aïe 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 Vous voyez C'est fort Et c'est très différent Nous n'en parlons pas de ce langage-là Nous n'utilisons plus ce langage-là Mais bon Là ce sont des juifs qui viennent de devenir chrétiens qui ont vécu le baptême et qui ont une nouvelle compréhension du baptême que le baptême que fait-il ? Eh bien il va circoncire le cœur de l'être humain Et voilà que la belle notion arrive Ici c'est une citation de la lettre aux Romains chapitre 2 versets 28 et 29 C'est une très belle notion Car le juif n'est pas celui qu'il est au dehors Et la circoncision n'est pas au dehors dans la chair Le vrai juif l'est au-dedans et la circoncision dans le cœur Vous voyez ? Donc Selon l'esprit et non pas selon la lettre Voilà celui qui tient sa louange non des hommes mais de Dieu etc. Je vous passerai le texte si vous voulez Il y a d'autres textes de l'Ancien Testament ici Vous voyez il y a Josué Ensuite la notion du cœur aussi dans l'Ancien Testament Je ferai un cœur nouveau C'est un texte fabuleux celui-là J'enlèverai le cœur de pierre Je vous donnerai un cœur de chair Voilà une circoncision La circoncision du cœur Je mettrai mon esprit en vous Je ferai que vous marchiez selon mes lois Donc je ne peux marcher selon la loi de Dieu qu'avec un cœur nouveau Donc un cœur de baptisé Un cœur de personne purifiée et qui reste dans le baptême c'est-à-dire qui reste tenu par le Fils et l'Esprit Saint etc. Je leur donnerai un seul cœur manière d'agir maîtrise ma crainte etc. Puis on arrive lentement vers Matthieu Et chez Matthieu il y a tout un petit travail là que je fais qui montre que la notion de cœur même s'il ne prononce jamais l'expression circoncision du cœur ou purification du cœur cette notion-là est constamment présente dans la pensée de Saint Matthieu On aurait aimé bien sûr qu'il le dise mais il ne le dit pas Voilà Alors Donc c'est le Père et le Père qui tient notre cœur entre ses mains Voilà encore une autre image Je ne vais pas vous donner une image une photo avec une main qui tient un cœur au milieu deux mains plutôt qui tiennent un cœur mais pensez à cette image-là Fermez les yeux pensez à cette image des mains du Père le Fils et l'Esprit-Saint qui tiennent notre cœur au milieu Voilà Voilà un peu le sens du baptême si vous voulez Donc Heureux les cœurs purs et bien quel est le résultat de cette pureté-là ? Et bien c'est de voir Dieu de pouvoir contempler Dieu Dieu qui ? Dieu le Père Tenu par le Père et le Fils on peut contempler Dieu le Père Alors je conclue par une parole Les béatitudes ont été comprises comme des vertus à mettre en pratique des vertus par la tradition théologique de l'Église elles ont été conçues comme des vertus donc la vertu de ce détachement profond spirituel une âme de pauvre un pauvre en esprit le royaume des cieux est à eux la douceur on ne va pas choisir l'affliction mais on va la vivre différemment comme dit Saint Paul nous sommes affligés mais nous ne sommes pas abattus nous vivons des épreuves mais nous ne sommes pas complètement écrasés vous voyez et donc c'est une manière de vivre différemment le fait d'être affligé affaméa soit fait de justice être persécuté dans ces trois cas là mais ailleurs être doux miséricordieux et puis chercher la pureté du coeur la demander au Seigneur et le maître le Seigneur on le verra plus tard au chapitre je pense que c'est le chapitre 6 vers la fin nous verrons ce conseil fondamental je peux vous le montrer il est maintenant qui dit cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné alors où est-ce qu'on est là je pense donc que c'est à la fin du chapitre 6 voilà vous voyez cette règle d'or est une règle de pureté on a parlé de la pureté heureux les coeurs purs en quoi consiste la pureté la pureté c'est de mettre Dieu à la première place chercher d'abord et il n'y a rien par la suite il ne dit pas chercher Dieu et puis chercher autre chose il dit chercher Dieu et puis tout le reste vous sera donné donc la pureté une manière de comprendre la pureté la pureté du coeur c'est de mettre cette recherche du royaume cette recherche de Dieu avec toute notre énergie à la première place et non pas de mettre la recherche d'autres choses même qui sont bonnes il y a beaucoup de choses dans notre vie qui sont bonnes mais si on les met au-dessus de cette recherche du royaume et bien le coeur manque un peu de cette pureté je vais m'arrêter ici je vais m'arrêter ici parce que il y a beaucoup de choses à voir ensemble alors je 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 laisse peut-être quelques minutes pour des questions n'hésitez pas à intervenir mais de grâce que ce soit autour de de ce que l'on a vu ensemble aujourd'hui donc s'il y a une question qui touche ce que j'ai dit je ne sais pas un renvoi ou une allusion ou quelque chose n'hésitez pas à intervenir alors vous prenez le micro c'est-à-dire que vous vous enlevez le silence là le le mute comme on dit en anglais et vous intervenez oui vas-y Louis bonjour bonsoir bonsoir vous m'entendez oui oui on t'entend d'accord bon c'était très bien merci beaucoup il n'y a pas de questions non pas de questions je croyais que tu avais une question non non bon très bien alors je sais que c'est un peu tard pour vous en France on a une heure plus tôt que chez vous on est 22 heures là ici mais bon je suis désolé pour la Belgique la France l'Espagne vous avez c'est un peu tard pour vous mais bon patience en tous les cas c'est enregistré et au pire des cas quand vous avez envie vous pouvez regarder la vidéo dès que j'en finis ici je la recueille ensuite je la mets sur YouTube et je vous la passe sur le groupe de WhatsApp alors le groupe j'espère que ça ne vous gêne pas si vous êtes là on ne bavarde pas trop c'est juste quelques messages autour de des choses nécessaires autour de de ce petit cours sans plus et donc ça nous ça me permet aussi de poster le lien voilà alors je mettrai des textes vous pouvez aussi me demander des textes je vous mettrai quelques textes ou renvois ou que sais-je donc n'hésitez pas alors des questions ou des réactions si vous avez envie ça n'empêche pas ça ne fait pas de mal non aucune bon c'est quand même est-ce que c'est difficile est-ce que je vais trop long trop lente trop rapide des choses un peu je sais que la manière de le présenter est nouvelle est différente mais bon j'ai essayé autant que j'ai pu de montrer le pourquoi et le comment oui Odile vous voulez dire quelque chose ah non pas du tout non je ne sais pas si je vous ai oui allez-y ah oui non pas du tout non non c'est sûr qu'il y a il y a beaucoup d'éléments et ça donne une comme vous essayez de nous brosser un tableau c'est il y a un peu ça va un peu dans tous les sens vous voyez ce que je veux dire parce qu'il y a tellement de choses à aborder donc c'est sûr qu'à mon avis il me faudra un peu de temps pour arriver à faire une synthèse vous voyez parce qu'il y a tellement de choses et voilà donc ça prendra un petit peu de temps mais bon il suffit de rentrer c'est comme quand on on voit un tableau il y a différents aspects donc on ne saisit pas tout de suite tout tout à fait j'ai mis du temps pour arriver au point où je voulais arriver c'est-à-dire à cette histoire du sens du texte du sens vivant du texte lié au baptême de le père qui tient les deux ensemble ça a mis du temps pour y arriver c'est normal je dois développer morceau par morceau mais je pense que si vous regardez rapidement la vidéo une nouvelle fois là vous verrez un peu où je veux en venir ça sera plus facile à digérer mais c'est vrai que ça j'ai moi-même de la difficulté à voir à transmettre ça de manière un peu qui se tienne déjà voilà oui juste une autre question je me demandais si vu votre background j'ai l'impression que votre manière de présenter ce qui était très intéressant pour moi il y a un côté oriental dans votre manière de présenter que j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas ce qu'on entend j'ai entendu déjà des conférences de dominicains par exemple sur Saint-Mathieu et je trouvais je trouvais ça intéressant vous intégrer notre héritage oriental ce qui est très intéressant bon soit je sais pas je l'oralité mais ce sont des français ceux qui se sont intéressés à l'oralité à commencer par le père bon c'était considéré comme un marginal le père Jousse c'était un un hurle-merlu de son temps peut-être encore jusqu'à aujourd'hui ce retour à l'oralité l'esprit un peu sémitique j'ai dû m'y faire dans ma culture au départ je suis plutôt formation occidentale en France en Italie mais au fil des ans je pense qu'on se détache un peu de certaines choses et je pense qu'il faut qu'on colle au texte autant que possible au texte et au milieu et je pense que c'est peut-être ça que vous percevez je sais pas peut-être oui de ma manière mais bon je reste quand même quelque part assez je le cache peut-être mais je suis quand même assez intellectuel mais il faut se plier si des gens vous disent que l'oralité a un sens si le Seigneur vous montre certaines choses les exégètes eux-mêmes vous les servent sur un plat après des années de travail il faut y aller vous m'expliquerez plus tard cette histoire de cette manière orientale voilà vous me l'expliquerez qu'est-ce qui est orientale c'est Mathieu qui est oriental c'est pas moi il finit il finit il nous donne le but de son texte à la fin c'est pas c'est pas c'est pas Descartes qui va faire ça ni mes profs qui ont fait ça donc c'est vrai que c'est c'est déroutant pour notre mentalité occidentale de dire bon ben il aurait bien pu nous dire ce qu'il voulait faire dès le début il aurait bien pu nous dire ben voilà il y a un lien avec le baptême il ne le dit pas c'est de l'implicite il y a beaucoup de charges implicites dans ça Jean Guitton ne serait pas contre il est bien français mais pas trop non plus voilà d'autres remarques ou questions oui bonsoir Jean oui bonsoir oui non j'avoue que le fait de rappeler que tout simplement Saint Matthieu s'adressait à des juifs devenus chrétiens permet une compréhension effectivement meilleure du texte et voilà c'est quelque chose que je n'avais plus en mémoire oui merci oui oui absolument c'est très difficile pour nous c'est très difficile pour nous de de nous placer au premier siècle et de comprendre un peu les enjeux je pourrais passer des heures sur ça parce qu'en fait c'est une bande de juifs rien de péjoratif c'est comme ça Jésus est juif Marie est juive et nous ne sommes pas juifs il n'y a rien en nous qui est juif à part le fait d'être chrétien les restes du judaïsme dans le christianisme et donc comprendre saint Paul saint Paul tient un langage abscond quand il parle dans la lettre aux romains c'est un c'est un pharisien rabbin qui parle dans un langage qui est absolument incompréhensible pour nous aujourd'hui et 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 Matthieu voilà nous parlons de Matthieu ben Matthieu les mêmes problèmes qu'affronte Paul dans essayer de comprendre un peu la grâce du Christ la foi etc je ne sais pas si vous êtes familier avec les lettres aux galates et la lettre aux romains ce sont des très grandes lettres des lettres fondamentales pour la foi et bien Matthieu le fait à sa manière Jean le fera à sa manière ils essayent un peu de ils sont juifs il y a encore du juif en eux il n'y a rien il n'y a rien de négatif c'est comme ça c'est la volonté de Dieu et l'effort qu'ils font en fait est extrêmement éclairant parce que nous pouvons mieux comprendre notre foi par l'effort qu'ils font pour ne pas tomber justement dans un comportement chrétien de type pharisien ou chrétien de type juif vous voyez c'est ça ce qui nous menace constamment et je pense que c'est une bénédiction et il faut être attentif à ça le fait de devoir d'avoir ce basculement constant chez Matthieu chez Saint Paul chez Saint Jean c'est tout le temps que ça a lieu c'est à dire que c'est un juif devenu chrétien qui parle à des juifs qui sont devenus chrétiens et il y a la menace c'est à dire de comprendre Jésus à la manière de Moïse le premier concile qui est réuni dans les actes des apôtres je pense que c'est au chapitre 15 c'est une bagarre de juifs ils disent que faut-il faire il y a des gens des juifs qui sont devenus chrétiens qui disent pour être chrétiens il faut appliquer la loi de Moïse alors il y en a d'autres qui disent non c'est pas possible on ne peut pas appliquer la loi de Moïse il faut l'imposer aux gentils c'est à dire aux grecs aux non-juifs c'est une question énorme et si vous méditez la conclusion de ce premier concile c'est une bombe atomique parce que le concile dit liberté c'est fini on ne vous impose rien vous les chrétiens d'origine grecque ou des gentils ce qu'on appelle les gentils la gentilité et bien on ne vous impose rien mais vous vous imaginez plus de 600 commandements le juif encore aujourd'hui le juif orthodoxe dont maître on pratique plus de 600 observances plutôt commandements et nous on est libérés de ça nous vivons une liberté extraordinaire mais eux ces juifs devenus chrétiens les auteurs du Nouveau Testament ont eu un mal fou pour trouver la bonne voie si vous voulez par l'Esprit Saint évidemment mais on le voit il faut lire il faut lire entre les lignes et tout ce qui se passe chez Matthieu dans les actes des apôtres chez Saint Paul chez Saint Paul c'est énorme chez Saint Luc pardon chez Saint Jean et donc je pense que c'est une bénédiction parce que ça nous éclaire en négatif c'est à dire ça nous dit faites attention de ne pas tomber dans ça et par exemple et là je vais conclure parce que sinon je vous prends trop de votre temps par exemple faites un exercice très simple je parle à tout le monde je ne parle pas à Clotilde prenez relisez un des évangiles prenez Saint Matthieu parce que là vous allez servir royalement prenez le crayon et papier à côté de votre Bible et notez tout ce qui est dit des pharisiens normalement on ne devrait rien avoir sur les pharisiens parce que nous ne sommes pas des pharisiens nous ne sommes pas des juifs donc en quoi ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'un pharisien et pourquoi il est critiqué puisque je n'ai pas ce problème là mais en fait je l'ai tout être humain tout être humain à mon sens c'est moi qui le dis je n'avance que moi tout être humain a en lui un petit pharisien un petit ou un grand ça dépend et l'évangile même s'il s'adresse à des gentils il s'adresse à nous encore aujourd'hui après 20 siècles il s'adresse à nous il nous parle encore du pharisien ma fichtre on n'a rien à faire avec le pharisien pourquoi est-ce qu'il nous parle de pharisien justement parce que c'est un comportement humain c'est une tendance que chaque être humain a en lui c'est une manière si vous voulez de reculer en arrière de judaïser comme dirait les reproches qui se sont faits l'un à l'autre Paul, Pierre, etc Pierre, pourquoi est-ce que tu judaïses c'est-à-dire pourquoi te comportes-tu avec les juifs de manière juive et avec les gentils d'une autre manière tu changes tu es double Paul lui-même il a circoncis Timothée pourquoi est-ce qu'il a circoncis Timothée c'est absurde ça va contre tout ce que dit Paul ben voilà c'est complexe c'est complexe mais bien sûr ça ne change pas la doctrine donc voyez je reviens à ce que je disais ce fameux pharisien pourquoi est-ce qu'il est là parce que ça nous est utile c'est une bénédiction c'est Dieu qui nous envoie cette manière de faire parce qu'il nous dit faites attention ne tombez pas dans le panneau et pour être chrétien évitez ceci et c'est très marquant chez le juif devenu chrétien d'autant plus raison de plus pour que vous vous tombiez pas dans ce piège là voilà et donc je pense que si vous rédigez écrivez à chaque fois ce que le Christ dit du pharisien moi je trouve que c'est un remède absolument génial pour tout chrétien ça nous renouvelle ça nous purifie parce que quel est le défaut principal du pharisien c'est une sorte de duplicité d'hypocrisie de nature double l'extérieur et l'intérieur mais nous nous tous dans notre manière de vivre notre vie chrétienne il y a le dedans et le dehors donc il y a la possibilité de tomber dans l'hypocrisie c'est à dire de faire des choses externes et ça correspond pas à l'intérieur donc vous voyez l'aspect double vous voyez donc le pharisien est une bénédiction pour nous le traitement du pharisien le traitement théologique le traitement du Christ comment l'évangile nous présente le pharisien en fait c'est pas une histoire d'ancienne c'est une histoire nouvelle moi je trouve que constamment voir cette sorte de va-et-vient entre l'ancien testament et le nouveau testament ou si vous voulez la première alliance et la nouvelle alliance la loi ancienne et la loi nouvelle je pense que la rencontre des deux est claire énormément et si on fait pas ce travail là et bien on risque de ramener la loi nouvelle c'est à dire le Christ le nouveau testament la manière de comprendre le nouveau testament le ramener le rapetisser un peu le réduire et en faire un peu un peu du Moïse voilà donc merci pour votre remarque et ça devrait pas être tout simplement durant ce cours que vous serez en contact avec ce frottement là je pense que c'est moi en tous les cas si je parle de moi-même ça m'a énorme jusqu'à aujourd'hui pour toujours pour le reste de ma vie ça m'éclaire énormément le fait de de mettre l'un face à l'autre ou l'une face à l'autre la loi nouvelle et la loi ancienne la loi de Moïse la loi de Jésus cette rencontre là qui est fondamentale chez Matthieu chez Paul chez Saint Jean et bien elle est éclairante parce que elle montre la voie les choses à éviter c'est une garde-fou voilà excusez-moi je me répète voilà c'est bon on conclut oui merci beaucoup Jean je t'en prie je t'en prie Mathieu bon on conclut alors si vous voulez bien on va dire ensemble à notre père puisque ça sera un peu ça nous occupera pendant ce cours là surtout au centre du cours les leçons 3 et 4 il y aura notre père mais déjà on le voit puisqu'on est tenu par le père on est tenu par le père on voit le père j'espère que ça pourra changer aussi notre manière de prier de se sentir tenu par les mains du père et aimé par le père et vouloir rester dans les mains du père et anticiper un peu en lisant un peu le chapitre 5 je pense que c'est bon alors disons ensemble cette prière que nous avons reçue de notre Seigneur notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous de l'offense comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont de pensées et ne laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen Gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était de commencement maintenant et toujours et pour le siècle du siècle Amen voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !